salut les campouzes c'est tibag alors aujourd'hui je vais vous présenter un triple commentaire avec zol et dims ça va les gars salut la pêche la pêche la pêche la grosse pêche tu n'as pas trop la pêche toi tu sors dans un zombie fail là tu es trop content là un peu dégoûté quoi parce que voilà c'est la vie après 4 5 heures de jeu perdre ça fait quand même toujours chier mais bon à quel manche 61 sur d'air rise attend ça c'est une map américaine ou quoi non non on vous présente donc ce gameplay de zol on est en domination ouais tu te souviens un petit peu de ta classe donc mp7 tir rapide silencieux tir rapide ouais j'ai essayé ouais alors c'était passe passe bonne gâchette et et silence de mort je pense moi je suis pas fan du tir rapide bah écoute là j'étais chez mon frère pas de casque ni rien et je me suis dit je vais tester et franchement très très violent ouais vous allez découvrir sur le gameplay mais je trouve que ça fait très mal toi dims tu joues au tir rapide au début du jeu si mes souvenirs sont bons j'ai essayé mais j'ai tout fait trouver ça bien bien naze que je t'ai qu'un moment quand même avec un je me rappelle de la première semaine au moins non va peut-être le premier jour j'ai dû te conseiller ça une fois d'essayer non c'est homerq qui conseillait ça surtout tu as l'atteint un autre pas dans le ciel à dominer c'est la mer c'est chaud mais t'étais avec qui xoul là mais là j'étais tout seul franchement j'étais tout seul rien je rends dans une partie en cours tu vois il ya les trois points abstrait me dit putain pour faire une partie ça va être chaud quoi mais bon j'aime pas quitter comme ça donc même si je paume j'essaie de la faire quoi et voilà mais c'était vraiment dur en ce qui concerne les atouts de spécialistes j'ai mis pierre en premier parce qu'on tient rapide les balles à ce bar super vite j'ai pillard assassin et ensuite visée solide votre vote à voler une tourelle aussi tu avais rapport ou pas comment ça se fait que t'as pris de vrai tu avais rarement non non j'avais pas rapport à tête aux et prendre le colis ouais ouais sans te demander s'il était piégé ou pas en général quand c'est une tourelle un drone ou un prédat je me dis qu'il est pas piégé ouais j'avoue c'est vrai en général mais les colis de piégé c'est des pour la tourelle même si je t'avoue que la tourelle en fait j'ai l'impression que c'est inversé tu vois les en général dans les colis normaux t'as pas trop t'as pas beaucoup de bons trucs et pas très peu de 2 à ce même puisque je voulais dire enfin bref voilà c'est un verre en fait c'est le bruit strict quoi que tu as en colis piégé quand on voit en gros si jamais vous voyez un spray ou un pavlo dans un colis il y a 90% de chance qu'il soit piégé quoi non mais je me suis déjà fait baiser par un drone moi aussi une fois c'est vrai un drone ? c'est un drone et c'est piégé ouais ouais ça crince ça carrément moi j'ai toujours cru que c'était que les gros les gros killstreak qu'on avait en colis piégé c'est juste que c'est inversé tu vois c'est ça en fait t'as plus de chances d'avoir de de la merde en fait dans les colis normaux et c'est inversé pour les colis piégés et donc là l'avantage d'avoir tir rapide en spécialiste c'est que la mp7 devient vraiment très efficace ouais bah j'imagine vu qu'après t'as les compétences aussi je crois quand t'es en spécialiste ouais ouais je crois que t'as pas toutes les compétences mais t'as au moins stabilité t'as au moins recul t'as porté t'as après concentration je sais pas si tu l'as euh pas concentration concentration tu l'as mais euh là j'ai eu le coup de chatte à Mireille mais euh... il m'a sauvé là le mec il a du me péter après me péter la tourelle mais bon... ouais j'ai eu un coup de chatte hein ça arrive de temps en temps ah mais il en faut hein ah oui il en faut de toute façon donc là quand vous voyez le score 63-109 je me dis de toute façon on l'a perdu la partie c'est sûr ouais j'ai vu c'est foutu les mecs avec moi euh... bah je sais pas ce qu'ils faisaient mais ils jouaient pas quoi ah ils faisaient ce qu'ils peuvent donc je continue de fryer là je vois des points rouges partout je dis je recul que c'est mort sinon je me fais défoncer ohlala là pareil là j'ai un peu de chance euh... ohlala là ils attaquent sévèrement les ennemis là ah ouais non mais y'a du monde à gauche bah ça va y'a un drôle ouais c'est que ça arrive mais euh les mecs en face jouaient énormément l'objectif hein ils se posaient pas de questions y'avait un point à prendre ils allaient dessus euh... bah c'est bien ça hein et euh... ouais ouais franchement bah c'était une partie très agréable mais euh... ouais c'est pas souvent comme ça hein en demi bah tu vois les mecs là y'a un... ouais c'est clair y'a une défense ils descendent à 3 démarches ils s'en battent les coups bon c'est bien ça me fait fraguer hein mais euh... toi t'aimes bien la domination aussi Dims tu m'as souvent euh... j'aime bien quand on est une bonne équipe t'essaies de m'entraîner là-dedans mais... ouais non c'est sérieux quand on est une bonne équipe on peut bien fraguer pis t'as le temps de fraguer en fait c'est ça qui est bien ouais t'as le temps de faire tes séries moi j'ai commencé euh... enfin j'ai commencé euh... j'ai essayé la demi plusieurs fois depuis MW2 et la seule fois où j'ai kiffé c'est quand on a fait l'opération de clan qu'il y a eu dernièrement là en démolition on était 6 et franchement c'est un mode très agréable c'est pour la première fois que j'ai kiffé que je fais beaucoup avec euh... avec euh... mes amis et euh... et euh... et le frère et j'ai pas regardé le ciel je lui ai pas encore foncé une t-bag bah ouais mais... bah c'est pas cool je t'ai dit regarde le ciel tu me l'avais promis mais je t'en ferai une bêtise ouais next time hein ouais non non la prochaine je t'en ferai pas moi ouais elle est belle en plus et je me suis dit si... si j'arrive à faire la mob on va peut-être réussir à gagner quoi ça va peut-être déstabiliser les ennemis ouais j'avoue j'adore l'ambiance de la mob ouais ouais mais euh... l'aviance poste mob elle est vraiment énorme ouais ouais mais euh... là là je me dis regarde on a les 3 points il y a 100, 140 peut-être possible quoi ouais mais avec les 3 points c'est chaud ouais ouais moi de les garder tout le temps les 3 ouais franchement au niveau des points c'est pas un mode que je connais assez bien pour te dire si c'est possible ou pas mais en fait il faut... présentement c'est pas possible de garder les 3 points le mieux c'est d'en garder les 2 et de laisser le spawn à l'ennemi ouais c'est clair et les mecs ils ont 2 points de sortie et tu frags tu frags et voilà est-ce que tu peux vraiment prendre une bonne avance qu'avec seulement 2 points ça va lentement non ? bah en gros c'est... les... la domination ça marche c'est euh... toutes les 3 secondes t'as un score c'est à dire que si t'as 1 point toutes les 3 secondes tu passes de 113 à 114 et si t'as 2 points tu passes de 113 à 115 et si t'as 3 points tu passes de 113 à 116 toutes les 3 secondes ok d'accord donc euh... et... le mieux c'est d'avoir 2 points et le début et le spawn de l'ennemi changera jamais et là tu sors les séries et machin et... et voilà bah ouais ouais des... des fois on a perdu des parties tout simplement parce que là un mec a voulu capturer le 3ème point et après tous les spawns changent et voilà si y'a un mec qui avance trop dans spawn ennemis t'as tous les ennemis qui changent de spawn et ils repopent dans ton dos et ils récupèrent le point ce qui fait que t'as juste le point du milieu t'es obligé d'aller te choper le point que t'avais plus et c'est un bordel sans nom alors que si tu avances pas et que tu restes entre guillemets viseur fixe à les attendre t'es sûr de gagner ta partie de domination mais là vous êtes en train de remonter là vous êtes à 30 là au moins 30 ouais ouais mais c'est pour ça là je joue à mon objectif les défenses et tout mais... pour moi quand même en demi y'a deux types de maps c'est les maps où le point B est au milieu de la map regarde lui celui-là t'es pris oh la la... la chenille, la chenille lui je l'appelle la chenille y'a les maps où le point B est au milieu de la map et les maps où le point B est sur le côté comme Arcadelle voilà c'est... moi à chaque fois quand le point B est au milieu j'essaie toujours d'aller le prendre parce que c'est vraiment le point le plus important ouais ouais très important de respawn sur B ah bah de toute façon en domination c'est Tupop y'en a deux ou trois qui vont au point du milieu et un ou deux ils vont choper ton point de départ quoi parce que sinon euh... voilà c'était... j'ai pas réussi à prendre le point en plus je me suis pris un prédame mais... et puis là petite parenthèse avec la mob là tes... tes... tes copains ils sont contents ça fait double xp pour tout le monde là bah ouais ça fait double xp pour tout le monde mais tu vois ils en profitent pas trop parce que des points ils les jouent pas trop quoi donc euh... j'avoue et là c'est la grosse défaite quand même ouais c'est dommage hein parce que tu fais vraiment vraiment une belle partie et c'est vraiment dommage de perdre c'est... c'est... c'est une partie ouais mais c'est qu'il y avait un autre mec qui s'est à peu près joué dans l'équipe et je pense que vous gagnez quoi ouais bah là c'est que c'était vraiment tout seul là là je suis vraiment tout seul tu vois dès que je vais sur un point il y a quatre mecs qui me rochent dessus ouais c'est chaud c'est vraiment dommage c'est une belle partie ouais bien joué excellent bon bah je vous remercie d'avoir commenté ce petit gameplay avec moi et qu'il y a une belle partie que vous avez bien joué encore une fois bah la prochaine fois on essaiera de commenter une partie de T-Bag un peu là une petite mobe de T-Bag j'aimerais bien avoir une quand même ouais pas de soucis on fait ça pour très bientôt et puis si ce gameplay vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à bientôt à bientôt salut tchou tchou bye 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 ne ragez pas